Je suis en train de planifier mes prochaines vacances et je me demandais quelle est la meilleure période pour aller à Djerba. Tu as des suggestions ? Djerba est une destination magnifique en Tunisie. En général, la meilleure période pour y aller est au printemps ou en automne. Pendant ces saisons, le climat est agréable, avec des températures douces et un ensoleillement généreux. Ah, c'est bon à savoir. Je préfère éviter les températures extrêmes. Comment sont les températures pendant le printemps et l'automne à Djerba ? Au printemps, généralement de mars à mai, les températures à Djerba varient entre 20 degrés Celsius et 25 degrés Celsius. C'est une période idéale pour explorer l'île sans être incommodée par la chaleur. En automne, de septembre à novembre, les températures sont similaires, ce qui en fait une autre bonne période pour visiter l'île. Cela semble parfait pour moi. Je prévois de faire beaucoup d'activités en plein air et de visiter les sites historiques. Est-ce qu'il y a des événements spéciaux ou des festivals pendant ces saisons à Djerba ? Oui, en effet. Djerba est riche en traditions et en festivals. Au printemps, vous pourriez avoir la chance de participer au festival de l'Oasis de Djerba, qui met en avant la culture locale, la musique traditionnelle et l'artisanat. En automne, il y a aussi le Festival international de la Médina de Djerba, un événement incontournable pour les amateurs d'art et de culture. Ces festivals ont l'air incroyables. Je suis certainement intéressée à y assister. En plus des festivals, quels sont les autres points forts de Djerba que je devrais absolument voir ? Djerba regorge de sites incroyables à visiter. L'un des endroits les plus emblématiques est la Médina de Huntsouk, le cœur historique de l'île, avec ses ruelles étroites, ses marchés animés et ses bâtiments traditionnels. Ne manquez pas non plus la synagogue de l'Agriba, l'une des plus anciennes synagogues du monde encore en activité, ainsi que les plages de sable fin et les marchés artisanaux locaux. Ça a l'air fantastique. Je suis vraiment impatient de découvrir tous ces endroits. Y a-t-il des activités en plein air que tu recommandes particulièrement à Djerba ? Absolument. Djerba offre de nombreuses activités en plein air. Vous pouvez faire de la plongée sous-marine pour explorer les récifs coralliens colorés et la vie marine fascinante de la mer Méditerranée. Il y a aussi des excursions en bateau pour découvrir les îles voisines et leurs criques isolés. Si vous êtes amateur de sport nautique, vous pouvez faire du jet-ski ou du kayak le long de la côte. Pour les amateurs de nature, les balades à dos de chameaux dans le désert environnant offrent une expérience unique. La plongée sous-marine et les balades à dos de chameaux semblent incroyables. Je vais certainement les ajouter à ma liste. Parlons de la nourriture maintenant. Quel plat locaux devrais-je essayer à Djerba ? La cuisine à Djerba est délicieuse et variée. Ne manquez pas le couscous, un plat emblématique en Tunisie, préparé avec différentes viandes, des légumes et des épices savoureuses. Les fruits de mer sont également très populaires sur l'île, alors assurez-vous de goûter aux plats de poissons frais. Les tagines, les grillades et les pâtisseries locales comme les baklavas sont des incontournables. Miam, ça a l'air délicieux. J'adore la cuisine méditerranéenne, donc je suis certain que je vais me régaler. Merci pour toutes ces informations utiles sur Djerba. Je suis vraiment excitée à l'idée de visiter cette île maintenant. De rien. Je suis sûr que tu passeras un moment incroyable à Djerba. N'hésite pas à me poser d'autres questions si tu en as. Bon voyage et profite bien de ton séjour sur l'île. Merci beaucoup pour tes conseils et ton enthousiasme. J'ai hâte de vivre cette expérience à Djerba. Avant de partir, y a-t-il d'autres choses que je devrais savoir sur l'île ou des astuces pour rendre mon voyage encore plus ? Absolument, il y a quelques astuces utiles pour rendre ton voyage à Djerba encore plus agréable. Tout d'abord, il est important de respecter la culture locale et les traditions. Les habitants de Djerba sont très accueillants, alors sois poli et respectueux envers eux. Il est également conseillé de s'habiller de manière appropriée, surtout si tu visites des sites religieux comme la synagogue de la Griba. Merci pour ce rappel, c'est très important de respecter la culture locale. Y a-t-il des zones à éviter ou des précautions spécifiques à prendre en compte pour ma sécurité à Djerba ? Djerba est généralement une destination sûre, mais comme dans n'importe quel endroit touristique, il est toujours bon de prendre quelques précautions. Évite les ruelles désertes la nuit et garde un œil sur tes affaires personnelles, surtout dans les endroits très fréquentés. Il est également recommandé de boire de l'eau en bouteille pour éviter tout problème gastro-intestinal. Merci pour ces conseils de sécurité. Je vais certainement rester vigilant pendant mon séjour. Une dernière question, quel est le meilleur moyen de se déplacer sur l'île ? Y a-t-il des options de transport public ou devrais-je louer une voiture ? Il y a plusieurs options de transport à Djerba. Les taxis sont assez courants et relativement abordables. Tu peux également louer un scooter ou un vélo pour explorer l'île à ton rythme. Si tu prévois de visiter des endroits éloignés ou si tu veux plus de flexibilité, la location d'une voiture peut être une bonne option. Assure-toi d'avoir un permis de conduire international si tu choisis cette option. Merci pour toutes ces informations pratiques sur les moyens de transport. Je vais réfléchir à la meilleure option en fonction de mes plans de voyage. Encore une fois, merci pour tous tes conseils utiles sur Djerba. Je suis vraiment reconnaissant pour ton aide. De rien, c'était un plaisir de t'aider. Je suis sûr que tu passeras un séjour inoubliable à Djerba. Si tu as d'autres questions ou préoccupations avant ton départ, n'hésite pas à me le faire savoir. Bon voyage et profite de chaque instant sur cette île magnifique.